... Je m'en vais vous lire donc la déclaration luminaire qui engage tous les partisans de Khalifa Ababa Karsal. L'affaire dite de la caisse d'avance de la ville de Dakar est un recul démocratique absolu au regard de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes. Les accusations portées contre Khalifa Ababa Karsal sont cousues de fil blanc par le pouvoir de Makisal servant une sordide tentative de liquidation politique d'un adversaire politique en relation avec les prochaines séances électorales. Mais cet assassinat politique ne vise pas seulement Khalifa Ababa Karsal il remet en cause les fondements de la République et nos idéaux démocratiques. Ce complot d'Etat vise notre démocratie car Makisal poursuit son entreprise funestre de musellement du choix des électeurs. Il veut museler les voix des millions de Sénégalaises et de Sénégalais qui sont décidés à en finir avec son régime et à ouvrir la voie d'un véritable changement. Makisal veut que le seul choix qui soit donné au peuple sénégalais soit celui de la perpétuation de la dynastie Faisal soutenue par des obligés qui, parce qu'ils n'ont plus d'ambition pour notre pays et parce qu'ils n'ont plus d'énergie lui, ont fait allégeance et vendu leurs âmes au diable depuis longtemps. Cette affaire dite de la caisse d'avance est une conspiration d'Etat avec un habillage judiciaire marqué par un acharnement sans précédent dicté par le clandrier électoral. Il s'agit d'une opération destinée à détourner l'attention de nos concitoyens des véritables enjeux des prochaines élections présidentielles et locales. Son but est de priver les Sénégalaises et les Sénégalais de leur droit à s'affranchir du système actuel et de construire une véritable alternative à travers un programme de rupture et de transformation institutionnelle, politique, économique et sociale. Un programme porteur qu'ils attendent depuis si longtemps. Elle correspond à une tentative désespérée d'organiser une élection avec un seul candidat sortant, candidat du parti au pouvoir et de sa coalition face à des candidats que le président de la République aura lui-même choisi pour pouvoir les affronter lui-même en 2019. C'est cette manœuvre du pouvoir en place qui veut amener les opposants un par un dans la voie du renoncement et de l'abdication. Conscient des enjeux d'un tel combat, d'une justice dont nous appelons tous les forces vives de la nation éprise d'une justice et d'une paix sociale à se scindre les reins, comme un seul homme pour faire face à l'arbitraire. Nous répétons une évidence que tous les Sénégalais savent déjà. Le procès Khalifa Ababa Karsal est purement politique. Ce procès est non seulement politique, mais même les co-accusés, co-inculpés de Khalifa Karsal ne sont en réalité que des victimes collatérales d'un complot ourdi par Macky Sall et ses lampistes pour atteindre l'honorabilité de Khalifa Ababa Karsal. Ce qui est alors grave, c'est que si notre pays, après tant d'années de construction d'une république et d'une démocratie respectée, qui était respectée un peu partout dans le monde, se retrouve en 2018 entre les mains d'un système de gouvernance aussi mafieux que celui qui est aujourd'hui en place, il y a de quoi désespérer pour notre pays. Par ailleurs, conscient qu'aucune force politique à elle seule n'est en mesure de mener le combat pour non seulement la libération de notre peuple, mais également pour l'avènement d'une véritable alternative, nous, partisans de Khalifa Ababa Karsal, nous appelons à une vaste coalition de toute l'opposition pour abréger les souffrances des Sénégalais. Si les responsables des partis d'opposition arrivent à décrypter le message d'union que le peuple exige d'eux, alors nous pourrons véritablement créer les conditions de l'avènement d'une véritable alternance en 2019. Si au contraire, la désunion, évidemment, nous caractérise à partir de ce moment toutes les formations politiques de l'opposition en payeront le prix le plus élevé. Nous taire nos divergences et s'unir autour de l'essentiel, tel doit être le leitmotiv de toute l'opposition sénégalaise. Le compte à rebours pour le départ inévitable de Makissal et de ses obligés du pouvoir doit commencer. L'heure n'est plus aux égaux démesurés et narcissiques, encore moins aux petits calculs dépiciés, mais à la définition d'actions concrètes et concertées pour dégager de notre vue ce régime sans tenue, ni retenue et qui a profondément traumatisé le peuple sénégalais. Les rencontres doivent désormais être orientées sur des stratégies à élaborer pour mobiliser le peuple, mais également faire de telle sorte que tous les jeunes sénégalais en âge de voter puissent s'inscrire sur les listes électorales afin que les prochaines élections ne puissent laisser aucun doute que le pouvoir de Makissal est fini et doit évidemment partir. Toute autre chose ne fera que l'affaire de Makissal. Voilà un peu en condensé le résumé des deux points saillants qui ont été développés lors de ce point de presse. L'affaire Khalifa Ababa Karsal est le deuxième appel d'union de toutes les forces de l'opposition pour pouvoir précipiter le départ de ce régime fasciste que nous avons en face de nous. Je vous remercie de votre attention.